Éco-Youting, Éco-Youting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Youting, un éco-youting en direct depuis le port de plaisance de Mandelieu à quelques kilomètres d'ici à Cannes, les derniers préparatifs du Yachting Festival battent leur plein. Il y a une grosse annonce, juste avant l'ouverture de ce Yachting Festival, une grosse annonce chez Venture Group, le constructeur des B-Liner, des Quicksilver et des Uternes. Et pour cela, je vous propose de tout savoir avec Benoît Verlet, le patron de Venture Group Europe. Benoît, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors ce début de saison nautique 2021-2022, il est très chargé chez Venture Group, nouveau produit d'entrée de gamme, mais également, et c'est l'objet de ce reportage, un gros investissement industriel au Portugal. Absolument Nicolas, donc on est très fier de cet investissement au Portugal, donc dans notre usine que l'on détient dans le nord du Portugal à Villanova. Et donc on a eu l'opportunité d'augmenter la capacité de production en rachetant un building, donc juste à côté du site. Et donc là, au moment où on parle, on est en train de l'équiper pour augmenter la production dans les mois qui viennent. Alors vous, vous êtes un constructeur originellement des Etats-Unis. Venture Group, c'est une filiale de Brunswick, leader mondial de la plaisance. En Europe, en fait, vous êtes un constructeur très européen, puisque vous fabriquez autant en Pologne, on va dire, qu'au Portugal. Oui, c'est quasiment moitié-moitié, un petit peu plus de production au Portugal. Et donc au Portugal, comme je disais, Quicksilver, Utern, et plutôt alors en Pologne, les marques B-Liner et Ciré. Pourquoi le besoin d'un investissement industriel au Portugal, Benoît ? On voit, le marché pour l'instant est très porteur. On a pour l'instant encore une demande qui est très forte. Une grande proportion des bateaux vendus à nos concessionnaires aujourd'hui sont déjà vendus clients finaux. Donc ça, c'est vraiment des signes très encourageants. Et on voit aussi que le stock en moyenne dans les différentes concessions européennes est assez bas. Donc vraiment un besoin de capacité supplémentaire, d'où cet investissement. Quelque part, à Ville-Lanova, vous aviez déjà un sous-traitant qui a été racheté il y a peu de temps par un de vos concurrents. Pourquoi ne pas avoir sauté sur l'occasion pour le racheter, ce concurrent ? Sauter sur l'occasion, c'est une chose. Maintenant, si on rachète une usine qui a beaucoup de capacité de production, ce qui était le cas avec l'opportunité qu'on avait, ça demande pour nous de transférer quasiment tous les moules dans cette nouvelle infrastructure et donc de perte en capacité de production à plus ou moins 6 à 12 mois, ce qui n'est absolument pas le bon timing puisqu'il y a une demande de bateaux, la demande est forte. Et donc vraiment l'opportunité que l'on a maintenant, c'est de ne pas déstabiliser notre site de production actuel et en parallèle d'augmenter la production et une augmentation qui sera plus ou moins de 1000 bateaux une fois qu'on sera vraiment à pleine capacité. C'est énorme, c'est un 1000 bateaux de plus par an pour le marché européen ? Oui, on voit qu'on a la demande et puis l'investissement dans les nouveaux produits ne va absolument pas se stopper. Au contraire, on va passer la seconde, si je puis dire. Énormément de nouveaux produits qui vont venir en 2022-2023. On s'attend à une demande assez considérable et on veut être prêt pour pouvoir répondre à la demande. Le pied sur l'accélérateur ? À fond, à fond, à fond. Donc là, on est prêt, on se réjouit en tous les cas de voir les premiers produits sortir de cette usine. Merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast, sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage FR 2021